bonsoir bonsoir oscar bonsoir à tout le monde bonsoir au fabri ça va oui impeccable donc on se retrouve pour la deuxième fois de l'année pour vous présenter un petit peu les interprétations des paramètres à chaque fois sur un essayant de trouver des cas différents donc j'ai un cas qui fait sur lequel j'ai des résultats sur la marche et puis sur des sauts que je vous expliquerai un petit peu puis après je vous montrerai aussi une analyse de course on attend une petite minute encore rapidement et puis et puis on va pouvoir commencer si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez les penser les poser pendant la présentation vous avez un petit onglet en bas chat ou question nécessaire soit oscar soit moi même qui répondent le plus rapidement possible soit pendant la présentation soit à la fin et puis si vous avez besoin de nous joindre n'hésitez pas soit vous pouvez aller directement vers vers vos commerciaux donc élite médicale pour le côté kiné et capron pour le côté podologue sur la france allez je vous partagez mon écran et puis on va commencer sur le patient voilà donc c'est un patient en fait c'est un c'est un jeune patient que je suis déjà depuis quelques temps qui c'est un joueur de foot qui évoluait à un bon niveau mais qui se blessait quand même relativement régulièrement et qui était suivi donc moi je suis qui était suivi par moi qui suis par des coachs par des préparateurs physiques enfin voilà par tout tout un staff assez complet et malgré tout ça il continuait quand même à se blesser donc là ça a été sur un moment où j'ai refait une analyse de la marche donc sur l'analyse de la marche il y a des petites choses qui sont sympathiques à voir pour aller en détail on voit que donc la symétrie est bonne la symétrie calculée sur les temps de contact on voit oui si vous avez savez pas vous en êtes vous pouvez vous fier aussi aux codes couleurs les codes couleurs permettent d'indiquer tout de suite si votre patient est dans la norme ou pas cadence vitesse c'est des choses où en cabinet je regarde un petit peu mais c'est sûr que souvent on est hors normes puisque moi je fais ça dans mon cabinet la marche sur une diagonale de mon cabinet qui fait 5-6 mètres donc c'est normal de pas atteindre 5-6 km heure en intérieur mais ça permet quand même d'avoir certaines indications qu'on a l'habitude d'utiliser toujours le même endroit on sait si le patient a tendance à marcher vite ou lentement par rapport aussi à l'âge donc ça permet aussi de conseiller des fois les patients par rapport à la mobilité pour pas qu'ils aient une perte de mobilité trop rapide la cadence vous voyez on était un petit peu inférieur aussi mais la vitesse aussi était inférieure sur le profil de marche ça permet d'avoir les longueurs de foulée longueur de foulée c'est la distance entre deux contacts du même côté ça permet aussi bas les longueurs de foulée de potentiellement de par rapport à certains exercices de savoir ce qu'on a envie de travailler imaginez quelqu'un qui va marcher très lentement avec des longueurs de foulée réduite vous allez pouvoir personnaliser le travail sur les longueurs de fouet les temps de contact et dans temps d'oscillation permettent aussi de voir la dynamique de la marche on est censé être à 60% temps de contact et 40% temps d'oscillation si vous n'avez pas le souvenir de ces détails là vous pouvez aller sur le point d'interrogation et avoir tout le détail des paramètres si vous cliquez sur avancer vous avez tous les détails du profil de marche qui sont mis avec les codes couleurs par rapport aux patients donc on voit notamment oui on avait une petite différence entre côté gauche et côté droit avec un côté gauche un peu plus faible mais qui est resté à 9 cm ça reste toujours à moins de 10% donc qui n'était pas forcément dramatique mais on était dans l'énorme côté droit et un petit peu en dessous dans les côtés gauche on voit qu'il avait une marche globalement haute le ratio qui était moins dynamique que ce qu'il devrait avoir ensuite vous avez la gate line qui est le déroulement du pas par rapport aux forces exercées on voit que sur les deux gate lines on est censé avoir une attaque qui est un petit peu moins externe et puis un déroulement qui est un peu plus médian par rapport à ça donc ça donne une première indication et puis vous avez surtout la répartition des temps de contact par zone là on voit que tout est en vert donc ça veut dire globalement que tout est bon les temps de contact peuvent servir aussi à objectiver certaines douleurs ou à mettre en avant certaines douleurs notamment imaginez une tendine d'achille très prononcée on va pas poser le talon donc on va voir une diminution du temps de contact au niveau du talon et on va pouvoir suivre l'évolution de ce temps de contact là au fur et à mesure de la de la de la prise en charge du patient donc on va pouvoir le suivre bah souvent là ce qu'on va pouvoir lui proposer comment ça évolue et puis bas sur on pouvoir anticiper aussi certaines douleurs bah si d'un seul coup vous voyez qu'il ya un temps de contact un peu plus court ça permet d'aller voir sur cette zone s'il n'y a pas un problème soit sondidachie soit myoponibrosite c'est souvent les deux possibilités qu'on a et ça permet aussi de voir la dynamique un peu de la marche chez des gens poste pathologie poste avc ou des gens avec des mobilités très réduites on a souvent des phases pied à plat qui sont beaucoup plus importantes que la normale soit en pourcentage soit si on clique sur absolu on a ces mêmes valeurs là en temps et comme je disais tout à l'heure oui on a on a vu qu'on avait un temps de cycle qui était un peu plus élevé effectivement il a un temps de contact vous voyez pied à plat qui est un peu plus important sur le côté droit on a le ratio de propulsion qui est l'indicateur par rapport à quel est le groupe musculaire qui le plus sollicité au moment de la marche entre le fléchisseur les fléchisseurs de hanches et fléchisseurs plantaires triceps sussurale le ratio de propulsion dites vous qu'en fait c'est un ratio entre vitesse d'oscillation la vitesse d'oscillation elle est due aux fléchisseurs de hanches et vitesse de propulsion qui est due aux fléchisseurs plantaires triceps sussurale le but c'est d'avoir un équilibre entre ces deux groupes musculaires là mais il permet aussi de voir comment va marcher le patient par rapport à des pathologies imaginez quelqu'un qui a mal au genou on aura tendance à avoir une sollicitation un peu plus importante au niveau du fléchisseur de hanches et on va pouvoir aussi indiquer les exercices sur ce patient là qui n'a pas forcément de problème on voit qu'on a une légère sollicitation plus importante sur les fléchisseurs hanches mais qui est quasiment identique des deux côtés donc on peut lui demander si on a envie de rééquilibrer un petit peu de pouvoir faire des petits exercices au niveau à tout ce qui est monté sur la pointe des pieds qui va permettre en fait de rééquilibrer de retrouver un petit peu de force au niveau triceps sussurale ferrisseur plantaire on peut travailler aussi sur tout ce qui est muscles intrinsèques avec tout ce qui est en faisant une espèce de griffes soit avec des astiques soit en faisant ça pour essayer de remuscler un petit peu les muscles au niveau du pied on se rend compte qu'aujourd'hui c'est souvent des choses auxquelles sur les sportifs qui est faible chez eux on peut aussi dans tout en haut pour revenir mettre dans quelles conditions soit au moment où on débute l'analyse soit après dans quelles conditions l'analyse est faite si votre patient il avait des douleurs ou elle se localise ça ne changera en rien les résultats ça permettra juste d'avoir cette indication et de dans le temps de suivre ça par rapport à ces indications là et de voir comment évolue la douleur pareil sur les aides à la marche et pareil sur les chaussures ce qui a été mis aussi en place c'est des filtres qui permettent un mode de visualisation un petit peu différent avec une présélection de certains paramètres et vous pouvez aussi créer votre filtre en mettant le nom aujourd'hui sur la version 2 points qui est sorti depuis deux jours et du coup c'est une possibilité qu'on n'avait pas avant et qui est maintenant faite vous sélectionnez les paramètres que vous souhaitez et puis vous mettez le nom du filtre et du coup il reste enregistré et sur les trois petits points c'est d'à partir de là on va pouvoir mettre aussi pareil une nouveauté on va pouvoir renommer l'analyse ben là au lieu de mettre marche vous pouvez mettre marche en extérieur marche avec des chaussures des baskets et ainsi de suite pour marche avec deux cannes ça permet en fait d'avoir cette étiquette dès que vous allez avoir la visualisation du nom de l'analyse de savoir dans quelles conditions ça a été fait et bien si vous voulez comparer ou rechercher quelque chose c'est un moyen de retrouver plus rapidement et puis sur comparer ça permet de comparer deux analyses à n'importe quel moment et de comparer tous les paramètres et puis exporter quand on y exporte un pdf c'est exporter l'analyse qui va être mise soit sous forme pdf et on va pouvoir soit l'imprimer soit la soit la mettre en pdf l'enregistrer et l'envoyer par mail et vous allez pouvoir à la fin mettre vos commentaires voilà on a fini sur cette première page sur la deuxième on va retrouver tout ce qui est paramètres de stabilité tout ce qui est dynamique au niveau de la marche paramètres de stabilité ce sont les angles de pronosupination on a plus la variabilité du bas vous avez donc sur ce graphique là c'est pour ça que je clique sur avancer parce que c'est un graphique qui est très visuel et qui permet de comprendre facilement les choses sur donc là on a pied gauche pied droit là c'est moment où le pied touche le sol par le talon et plus on va vers le haut c'est vraiment le pied quitte le sol par les orteils envers c'est ce qu'on appelle le corridor de normes si vous êtes sur l'intérieur vous êtes pronateur si vous êtes sur l'extérieur vous êtes suppinateur donc en fait on va très rapidement pouvoir déterminer si votre patient est pronateur ou suppinateur s'il n'y a pas une différence trop importante entre côté gauche et côté droit et de manière très précise aussi voir la variabilité du bas on voit sur ce patient là qu'il a une attaque qui est très externe des deux côtés avec aucune variabilité puisque quand on va sur les points on se rend compte que la variabilité nulle normalement doit avoir une variabilité de 2 à 3 degrés quand on a une variabilité comme sur son cas qui est très enfin qui est faible voire quasiment nulle sur certains endroits c'est souvent le signe qu'on a une crispation surtout à cet âge là qu'on a une crispation au niveau de la marche et du coup qui va énormément contrôler son pas soit par rapport à des douleurs soit par rapport à une envie de mettre son pas dans un certain sens donc ça peut être aussi la manière de contrôler son pas qui lui emmène ses douleurs bien sûr que DS Pro restera une solution pour compléter votre examen clinique donc c'est pas juste en faisant ça qu'on va pouvoir émettre un diagnostic mais en tout cas ça peut vous aider sur les exercices à faire notamment on dit que quand il ya une très grosse crispation comme ça souvent ça peut être le signe de problèmes de stabilité et du coup d'essayer de le renforcer en proprio quand je lui dis ça il dit ah bah effectivement on m'a demandé de me faire ça parce que j'avais un peu de faiblesse donc qu'il avait arrêté de le faire on se rend compte que il aurait dû continuer parce qu'on est loin d'avoir quelque chose de bon pareil imaginez vous avez une variabilité qui est plus importante de deux à trois degrés mais sur une seule partie du pas et bien vous allez pouvoir travailler en proprio de manière très précise par exemple si vous avez une variabilité très importante au niveau de l'avant-pied au moment de la propulsion bah imaginez vous avez votre constant proprio vous faites travailler votre patient sur la pointe du pied uniquement dans cette partie là pour renforcer la stabilité sur la propulsion donc ça permet vraiment de travailler de manière très précise et du coup de savoir ce qu'on va ce qu'on recherche à faire donc en gros ce patient là il est très crispé à la marche avec une attaque très externe donc potentiellement c'est des choses qui peuvent amener des douleurs on va continuer et on voit que on a son angle de fixe donc l'angle d'ouverture avec un angle qui est un tout petit peu plus ouvert que la normale puisque normalement on doit être entre de sonner entre 9 et 15 12 degrés donc on est à peu près la normale mais souvent ils sont à corrélés avec les ongles de pronosupination on a des ongles plus fermés quand on attend cette pronateur plus ouvert qu'on a tendance à être supinateur sur le haut c'est le fauchage c'est l'écartement du pas par rapport à la ligne d'avancement ça permet de savoir s'il y a une bonne flexion de genoux si vous avez un patient post AVC qui a des problèmes au niveau de ses releveurs donc il va avoir le pied qui traîne on va savoir comment il va compenser ça permet de suivre dans le temps ces valeurs là et de savoir comment elles évoluent sur le côté droit on a les trois derniers paramètres qui sont angles d'attaque, angles de propulsion et hauteur du pas. Angles d'attaque on est à la norme aux entours de 20 degrés dès qu'on a des angles plus importants c'est souvent de compensation dès qu'on a des angles plus faibles c'est qu'il peut y avoir une faiblesse au niveau des releveurs. Angles de propulsion vous vous souvenez tout à l'heure on avait sur les rations de propulsion à une sollicitation plus importante des fiches torrents je vous ai dit que personnellement je vais conseiller de renforcer triceps sur le fiches torrents on a effectivement la continuité de ça puisqu'il ne va pas suffisamment loin dans sa phase de pas et du coup il a du mal à propulser donc c'est de bien retravailler sur cette dernière phase de pas pour augmenter un petit peu ça. Vous voyez on peut sortir tout de suite des exercices assez simples quasiment sur chaque paramètre. Et puis hauteur du pas là il était quand même relativement correct par rapport à son âge on est peut-être limite un peu faible on a plus souvent aux d'entours de 2 cm mais c'est surtout un indicateur chez des personnes avec des mobilités réduites qui est un indicateur de risque de chute dès qu'on est sur des valeurs qui sont inférieures à 2 mm. Comme vous pouvez le voir sur la plupart des paramètres vous avez des interprétations qui vous sont proposées plus une interprétation globale sur l'analyse. On peut y mettre des commentaires, les enregistrer et les garder. Sur ce patient là comme il avait des douleurs et que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait parce que ça n'existait pas apparemment avant chez l'IGITSOL. Je lui ai proposé de faire différents tests de saut donc on a refait des CMJ qui sont des tests bipodaux et un single up qui est un test unipodal pour voir comment il se propulsait voir si on a une différence entre côté gauche et côté droit. Ça me permet en même temps de vous expliquer un petit peu à quoi sert le CMJ. Le CMJ sert essentiellement pour mesurer la détente donc l'élévation du centre de gravité qui est un des tests principaux qui est utilisé pour mesurer la performance chez les athlètes. Sur des bons athlètes on est censé tomber entre aux entours de 40-45 cm sur des notamment on avait une étude sur des volleyeurs par exemple on était à 70 et sur des athlètes de très très haut niveau, basketeur, une chose comme ça on est entre 90 cm et 1 m. On a une détente chez lui qui n'est pas hyper bonne on est à 36 cm c'est pas catastrophique non plus mais voilà on voit qu'il manque un peu d'explosivité, qu'il a du mal à aller en hauteur et après ce qui va être intéressant c'est bon on peut suivre ce chiffre dans le temps donc ce qui va permettre de suivre sa performance dans le temps mais on va pouvoir suivre aussi tous les paramètres du saut et de savoir donc c'est cette paramètre là vous allez les retrouver sur les quatre sauts qui sont proposés. Les quatre sauts qui sont proposés c'est CMJ, single up, triple up et side up. Donc single up c'est un saut à un pied, un bond en avant, triple up c'est un triple saut en avant sur on fait côté gauche côté droit comme le single up et le side up c'est un saut latéral qui est utilisé pas mal aussi dans les entours de chute pour voir la rééducation de cheville. Donc sur le CMJ on voit qu'on a une différence au niveau de son angle de flexion qui va beaucoup moins loin côté gauche, qu'il a une grosse différence au niveau de sa vitesse de décollage, qu'on a un côté gauche qui est beaucoup plus faible en termes de décollage que le côté droit. C'est là où ça a commencé à me poser des questions et je me suis dit on va aller un peu plus loin, on va faire un single up pour effectivement valider ou pas. L'angle de flexion à atterrissage pareil on a un côté gauche qui est très peu variable et qui reste avec un peu moins d'amplitude que le côté droit. on a une force, une accélération maximale. L'accélération maximale va dépendre de différentes choses, elle va dépendre de ses chaussures puisqu'en fait comme c'est une année chaussée ça permet de savoir si les chaussures ont bien amorti. On va aussi mettre en relation comment il atterrit. Quand on atterrit avant pied on sait que on a tendance à se servir du pied, de la cheville pour amortir et puis du coup on a un amorti qui est meilleur que si on amortit talon. Et du coup on voit qu'on a une différence entre le côté gauche et le côté droit. Peut-être avec éventuellement on peut se dire qu'il y a un déficit en excentrique au niveau quadricio donc peut-être qu'on va pouvoir aussi travailler, se dire qu'il y a un amorti qui est trop important, c'est-à-dire que musculairement il n'arrive pas à amortir puisqu'il est censé avoir les mêmes chaussures des deux côtés donc on va pouvoir proposer un travail qui va être de ce côté-là mais toujours je me dis je vais faire quand même un single up pour valider ça. Et puis après on voit la stabilité de son atterrissage avec les angles de pronospination qui permettent de savoir dans quelles conditions il atterrit, moins 10 c'est-à-dire qu'il a un pied qui est en légère supination. Et puis la stabilité de contact permet de voir comment ces angles-là ont varié au cours des 200 millisecondes et surtout à quelle vitesse ça varie. Ça permet de savoir en gros si vous avez un gros contrôle musculaire, un effondrement important ou pas du pied, de savoir un peu le mouvement qui se passe après l'atterrissage. Sur ce patient-là on est à moins 10 degrés, on a 4 degrés de à droite à 28 degrés par seconde, c'est-à-dire qu'on a un très gros contrôle musculaire qui passe de moins 10 à 6 donc avec un contrôle musculaire qui est bon. Et du côté gauche on est de moins 10 avec 9 degrés de variation, c'est-à-dire qu'il arrive à moins 1 donc avec un pied qui est déjà une variation qui reste à prendre en considération mais avec une vitesse angulaire qui reste encore correcte donc avec ce qu'on retrouvait peut-être un petit peu tout à l'heure à la marche, on voit qu'il reste quand même un peu crispé même des deux côtés. Sur le CMJ, on voit un petit peu la qualité du sportif. Sur le single-up il va permettre différentes choses. Le single-up est utilisé dans différents contextes, il est utilisé notamment dans la rééducation d'LCA pour valider le retour au sport, il est utilisé aussi sur du sportif sain pour évaluer le risque de blessure et il peut être aussi utilisé sur du sportif sain ou du sportif post-chirurgie pour évaluer aussi son état de forme par rapport à la distance qu'il va parcourir. On considère que suite à un LCA, tout ce qu'on retrouve dans la littérature, pour un retour au sport il faut qu'il y ait moins de 10% d'écart entre les deux côtés et pour qu'il n'y ait pas de risque de blessure il faut qu'il y ait moins de 10% pareil des deux côtés. Et là quand j'ai regardé les résultats je me suis dit effectivement il y a un gros problème côté gauche puisqu'on est à 81% c'est à dire qu'il y a 19% d'écart entre côté gauche et côté droit. Et ça parle enfin ça fait 40 cm donc c'est à dire qu'il parcourt 40 cm de moins côté gauche que côté droit. Donc c'est là où on commence à se poser des questions, on se dit ok on va chercher quel est le paramètre qui est vraiment faible pour essayer de le conseiller aussi, pour essayer de réduire cet écart là parce qu'on se dit que s'il est blessé régulièrement c'est peut-être parce qu'il y a un gros déséquilibre entre ces deux côtés. On voit notamment que côté gauche non seulement il va moins loin mais en plus il va moins haut. Donc on voit vraiment qu'on a une explosivité côté gauche qui est vraiment beaucoup moins importante. À droite non seulement il va loin mais en plus il va haut. Donc on a vraiment un côté droit qui est beaucoup plus fort que le côté gauche. Imaginez s'il allait à 7 cm du côté droit il serait allé encore plus loin. Et du coup on va regarder en détail tout ce qui s'est passé au moment du saut. On voit que qu'au niveau de l'angle de flexion tout à l'heure on avait une différence mais qui reste là maintenant qui est quasiment nul. On n'a que 5 degrés donc qui est limite mais qui reste correct. C'est normal d'être sur des valeurs plus importantes que sur un CMJ parce que sur un single hop on est un petit peu comme sur la course ou sur la marche. On va chercher beaucoup plus loin sur l'avant-pied pour décoller. Et on retrouve à nouveau une grosse différence au niveau de la vitesse de décollage avec un côté gauche qui est très très faible parce qu'on a 200 degrés par ce monde de différence donc on est à quasiment 30% plus de 30% d'écart entre les deux côtés au niveau de la vitesse de décollage. Donc là on se dit il y a un problème il va falloir que l'écart se réduise. Ça peut être potentiellement un des problèmes qu'il peut avoir. Donc on va pouvoir lui conseiller sur des exercices pour essayer de se renforcer de son côté gauche pour retrouver plus de force côté gauche pour essayer de réduire l'écart. La rotation autour de Z, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est la différence de rotation de position du pied entre le moment où le pied décolle et le moment où il atterrit qui peut être mis avec les angles de prono, supination. Plus vous avez une variation qui est importante, plus potentiellement vous avez un pied qui a tendance à s'effondrer. Accélération maximale à l'atterrissage. Tout à l'heure on avait toujours un côté droit qui avait plus de mal à amortir. On retrouve ce problème là donc on va pouvoir éventuellement proposer un travail en excentrique pour que le côté droit amortisse et fléchisse peut-être un peu plus sur la réception. Donc oui on va pouvoir même cibler très précisément ce qu'on recherche à faire. C'est côté gauche où on va travailler en concentrique et côté droit en excentrique. C'est des choses que, en le regardant comme ça avec les yeux, on n'avait pas vu du tout. Ensuite, en angle de friction à l'atterrissage, on voit qu'il atterrit de manière totalement différente, avec un, il atterrit de talons côté droit, donc avec une longue de choc qui risque de remonter. Donc potentiellement, ça peut être une des causes aussi de certaines douleurs. Et puis un côté gauche où il atterrit légèrement sur l'avant. Et on retrouve nos angles de prono, supination. Tout à l'heure à la marche, on avait une attaque qui était très externe. Effectivement, quand il atterrit sur le single up, il reste avec un atterrissage très externe, mais avec une variabilité qui est quand même relativement importante, puisqu'on a 16 degrés de variabilité à gauche, mais avec quand même un relativement bon contrôle du côté gauche. Moi, j'aurais plus tendance à dire, par rapport à ce que j'y vais à la marche, plus une tendance de quelqu'un qui est crispé, puisqu'il était crispé à la marche. Donc pour moi, il était aussi crispé au moment de réceptionner son saut. Donc après, le problème des gens qui sont crispés, qui contrôlent musculairement comme ça les choses de manière beaucoup plus importante que la normale, c'est de savoir combien de temps ils sont capables de tenir cette crispation. Sur des personnes âgées, on sait qu'ils ne sont pas capables, et sur des jeunes gens, ils sont capables de le tenir plus longtemps, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est bon dans le temps. Et donc, on voit qu'il a 16 degrés de variation, donc il passe de moins 20 à moins 4, et côté droit, il passe de moins 21 à moins 9. Donc voilà, c'était sur cette analyse, en fait, sur ces deux analyses qui ont été faites, je trouvais ça relativement intéressant de vous proposer ça, parce que c'était, ça faisait déjà un petit moment que je le suivais, et c'était difficile, je ne dis pas que ça va, en sortant ça, on va arriver à sortir de toutes ces blessures, parce qu'il y a bien sûr, en tout cas sur ce patient-là, il y avait d'autres problèmes, c'est un patient qui était hyper raide aussi, mais voilà, ça donne des indications pour essayer d'aller en avant, et de travailler de manière très précise sur certaines choses. Donc que ce soit podo ou kiné, ça permet d'avoir une vision globale du patient, et du coup, de pouvoir conseiller nos patients, soit si vous êtes kiné, lui dire que potentiellement, on va essayer de travailler sur la proprio pour qu'il soit plus stable, et que peut-être on va l'orienter vers un podo, et du côté un podo, on se dit qu'effectivement, à faire des semelles, mais que les semelles ne vont pas tout corriger, puisqu'il y a d'autres choses à corriger derrière. Je vais vous montrer juste pour finir une analyse de course, pour finir toutes les analyses qu'on est capable de montrer, qui était aussi intéressante. Donc ça, c'est un patient qui a dû consulter pour une douleur au niveau du premier rayon côté droit, avec un début d'arthrose, c'est un patient qui est assez jeune, qui est de 1978, donc 44. Les protocoles que je mets en place sur les analyses de course, c'est une course en extérieur de dix minutes tout seul, donc le patient va courir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous lancez l'analyse, vous n'avez pas besoin d'être présent à côté de lui pour que l'analyse soit faite. Il n'y a pas de limitation de distance une fois que l'analyse est lancée. Donc dix minutes de course avec une minute d'accélération, d'autres cinq, six minutes. Et le but de cette accélération, c'est de pouvoir comparer tous les paramètres à l'accélération par rapport aux valeurs normales. Donc on voit qu'il courait quand même relativement bien, mais à une cadence un peu faible, donc on peut déjà se dire que s'il était à 160 en amont, on essaye que les coureurs soient entre 170 et 180, donc on sait que s'il veut augmenter sa cadence, potentiellement il peut réduire ses longueurs de foulée. Les longueurs de foulée, on va les avoir en dessous. On va dire que par rapport à sa taille, il fait des longueurs de foulée un petit peu grandes. Après, vous avez la symétrie, il y a pas mal de papiers qui sortent en ce moment sur justement la symétrie sur les temps de contact à la course, ou pareil, on a un indicateur, dès qu'il y a une différence de plus de 10% entre côté gauche et côté droite, potentiellement c'est un risque de blessure. Le type d'attaque est très intéressant aussi parce qu'il permet non seulement de savoir comment attaque votre patient, donc ça va permettre de valider les chaussures. Là, c'était une attaque médiopier, donc une attaque qui est quand même relativement correcte parce que vous avez l'amorti qui va se faire sur l'ensemble de la chaussure. Imaginez que vous avez un patient qui arrive avec des chaussures minimalistes et qui court avec une forte attaque de talons, potentiellement, les chaussures ne correspondent pas à son type d'attaque. Donc, on va chercher peut-être autre chose. Sur la force qui est marquée en dessous, vous avez donc type d'attaque médiopier, il y a les angles qui sont mentionnés quand c'est talons ou avant-pied. Quand c'est médio, on ne mentionne pas ce que c'est-à-dire que c'est zéro. Et en dessous, vous avez la force d'impact global qui comprend la force d'impact verticale et la force avec la composante horizontale, donc qui est liée à la vitesse. Cette force-là toute seule ne veut pas forcément dire grand-chose parce qu'elle va dépendre aussi du poids du patient que vous avez renseigné au moment de créer la fiche. On est à 3,3 kg newtons, c'est-à-dire 3300 newtons. En physique, on sait que 9,81 newtons est égal à 1 kg. Donc, pour arrondir et pour aller plus vite, je dis que 10 newtons est égal à 1 kg. Donc déjà, c'est un peu plus parlant, on dit qu'au moment de la réception de son impact, le patient à chaque impact a 330 kg de pression qui est sur la chaussure. La dernière chose à faire, c'est faire le ratio entre cette force-là et le poids du patient. On sait que le ratio entre force et poids du patient doit être compris entre 2 à 4 fois. Dès qu'on excède 4 fois, potentiellement, c'est des risques de blessures au niveau articulation, tout ce qui est longue de choc va remonter au niveau du corps et peut être nocive au niveau aussi bien articulaire que tendinose. Donc là, on était à 3,3-300 kg et il pesait un petit peu moins de 80 kg, donc on était à plus de 4 fois le poids du corps. Donc, ça permet non seulement de se dire que le patient n'amortie pas suffisamment, mais aussi de se dire que les chaussures potentiellement qu'il a n'offrent pas suffisamment d'amortie. Donc, on va pouvoir le conseiller aussi bien sur les chaussures qu'il a que sur sa manière. On va pouvoir essayer de trouver des petits exercices du renforcement musculaire pour que, comme sur le saut tout à l'heure, on a vu, pour que l'amortie soit plus léger. Et qu'il y ait une longueur de choc qui remonte moins au niveau du corps et qu'éventuellement, les douleurs qu'il avait au niveau articulaire puissent diminuer dans le temps. Ensuite, on a le profil de course avec les longueurs de foulée. Comme je disais tout à l'heure, il avait un problème sur le pied droit et on retrouve effectivement, ça permet d'objectiver son problème, qu'il commence à avoir une bonne différence de longueur de foulée puisqu'on a 30 cm d'écart entre côté gauche et côté droit. Donc, c'est des choses qui sont à prendre en compte. On a une course qui reste relativement dynamique puisqu'il est à moins de 30 % en termes de temps de contact, donc 70 en termes d'oscillation. Vous avez, par rapport à la marche maintenant, le double vol avec un double vol qui est quand même assez important. Donc, il doit monter sûrement assez haut au niveau de sa course. Ensuite, vous avez tout ce qui est angle de pronospination où on n'a pas de normes puisqu'il n'y a pas de normes des angles de déformation sur la course. C'est pour ça que souvent, je commence par, enfin, c'est même pas souvent, c'est tout le temps, je commence par l'analyse de la marche et après, je fais l'analyse de la course. Ça me prend une minute de plus de faire une analyse de la marche, mais ça me permet de savoir de quoi on part et à quoi on arrive. Sur ce patient-là, on voit pareil qu'il a tendance à avoir des attaques relativement externes avec une très grosse pronation puisqu'on part sur le pied droit, par exemple, à moins 19 et on arrive à moins 1. Donc, on a 18 degrés de variation en 69 millisecondes, qui est le temps entre les deux périodes. Donc, on se dit qu'il y a un pied qui bascule relativement rapidement en pronation avec toutes les douleurs qui peuvent être associées. Deuxième chose qu'on va voir, c'est qu'on a une variabilité de la course qui reste relativement importante puisqu'on a 8 degrés de variation, quasiment surtout un petit peu moins au niveau de l'attaque et sur le pied gauche quasiment de manière identique aussi. Ce qui reste relativement important, ce qui peut vouloir dire qu'on a effectivement une variabilité importante, potentiellement une instabilité, potentiellement aussi un risque de blessure type en torse qui peut se faire. Parce que quand vous avez une très grosse variabilité, aussi bien en interne qu'en externe, ça veut dire que la cheville n'est pas suffisamment maintenue et que potentiellement, dès qu'il y a une instabilité au niveau du terrain, ça peut être une entorse qui peut arriver de manière beaucoup plus facile. Donc sur ce passion-là, pareil, j'ai conseillé de travailler un peu sur du renforcement, de changer ses chaussures parce qu'on n'avait pas suffisamment d'amorti. Et on va le voir justement sur l'accélération, ce que ça donne. Donc en comparant, on va prendre deux points, voilà, ce point-là et un point n'importe où. Donc quand il courait tranquillement, il était à 12,5 à 157. Quand il a accéléré, il était à 17,6 avec une cadence de 176. On a toujours très peu d'écart en termes de temps de contact. On est toujours sur des attaques médio-pieds. Ce qui est normal, c'est quand il accélère, il a sa force d'impact qui augmente. Vous voyez, on a plus de 4 fois le poids du corps. Donc ça veut dire qu'au niveau articulaire, il y avait quand même des gros impacts. Donc le but, c'est d'essayer de le faire gagner, ne serait-ce que si on lui fait gagner 20-30 kg. Imaginez sur 180 impacts par minute, ce que ça peut donner sur une heure de course. On est à plusieurs dizaines de tonnes de différence. Les longueurs de foulée, on va pouvoir le conseiller de se dire que pourtant, effectivement, il augmente bien ses longueurs de foulée. Donc musculairement, il est quand même relativement fort au moment où ça a poussé, qu'il a tendance à bien diminuer ses temps de contact. Et puis, on va regarder un petit peu comment varient tous les angles de prono-supination, savoir s'il est plus ou moins pronateur. Et on peut faire ça sur différents points. Rien ne vous empêche que ça, ça a été fait. Les protocoles, moi, que j'utilise sont sur 10 minutes. On peut s'amuser à faire des protocoles beaucoup plus longs puisqu'on peut aller jusqu'à 1h20, 1h30 d'analyse. Alors, bien sûr, vous n'allez pas attendre votre patient pendant 1h20, mais il suffit de prévoir un petit peu au niveau rendez-vous. Et du coup, ça va vous permettre de voir aussi l'impact de la fatigue sur sa course et quels sont les paramètres qui varient sur sa course. De la même façon, on va pouvoir exporter tous les documents et on va exporter quand on a sélectionné deux points comme ça. On va exporter en même temps les deux points qu'on a comparés. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez donner à votre patient. Ça lui permet éventuellement d'aller dans un magasin de chaussures et du coup, d'avoir un choix vraiment ciblé par rapport à sa manière d'attaquer, par rapport à ses impacts. Et du coup, le marchand de chaussures, il pourra cibler de manière beaucoup plus précise si vous n'avez pas les connaissances sur tous les modèles qui se font dans le marché et par rapport aussi à son attaque. Ça permet de savoir ce que le podo va pouvoir faire en termes d'appareillage et puis en termes de kinésie, ce qu'on va pouvoir lui proposer pour le renforcer, pour qu'il y ait moins de variabilité. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça vous paraît clair ? J'essaie de ne pas vous prendre trop de temps dans votre soirée. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez un petit onglet en bas. Question, je vais vous mettre en même temps dans le chat. Je vais vous mettre mon adresse mail s'il y a des questions qui vous viennent après. N'hésitez pas, vous pouvez revenir vers moi, ça sera avec plaisir que j'ai répondu. Voilà, je vous ai envoyé l'adresse. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, vous pouvez aussi nous envoyer sur cette adresse. Vous pouvez envoyer des cas concrets. Si vous souhaitez qu'on les explique, si vous avez des difficultés à interpréter, on peut aussi vous donner un lien pour vous donner des guides sur l'interprétation des paramètres, que vous soyez podo ou kiné. Il y a des choses qui ont été développées pour vous aider à mieux comprendre les résultats et savoir comment vous allez pouvoir vous en servir. Le but, c'est moi ce que je dis à tous les praticiens kinés, podo, médecins, c'est que la data pour la data, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit de la data qui serve directement dans votre métier et que vous en avez tout de suite une utilité. Donc, le but, c'est qu'à force de faire des analyses, ça vient assez rapidement, vous allez voir que vous allez tout de suite cibler les paramètres que vous allez regarder par rapport au patient et que vous allez tout de suite pouvoir en sortir des exercices ou des indications thérapeutiques. Est-ce que vous avez des questions ? Écoutez, si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas, vous pouvez, ce sera avec plaisir de se retrouver sur le webinaire du mois de mars. Je vous présenterai un autre cas. J'essaie de présenter à chaque fois des cas différents pour que le discours ne soit pas trop ennuyeux. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je vous ai laissé mon mail. Vous pouvez me les envoyer. Oscar, je te remercie de ta présence. Je te souhaite une bonne soirée. Et donc, on se retrouve le mois prochain. Passez tous une bonne soirée. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501